Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Alors, Louisanne qui est en lave avec vous mercredi soir 20 heures. J'ai des trucs tripatifs à vous présenter ce soir. J'ai des enseignements tripatifs à vous donner ce soir. Des choses pas souvent enseignées, des choses pas souvent propagées, des choses que des fois j'enseigne moi à mes étudiants depuis quelques années, bien évidemment. Des choses que j'applique dans ma vie aussi depuis plusieurs années. Et bien ce soir, j'ai eu envie de venir partager avec vous ces outils-là, cet outil-là, qui est un outil extraordinaire. Et bien là, je vais attendre un peu que les gens se connectent. Donc, bienvenue, bonsoir tout le monde. Si vous êtes avec moi, faites-moi un pouce, faites-moi un cœur, faites-moi un coucou en bas, voir si les messages fonctionnent. Venez me dire que vous êtes là, ça va me faire vraiment plaisir de vous lire. Alors oui, ça commence. Alors, Yasmine est là. Bonsoir, ma belle Yasmine. Bienvenue avec nous ce soir. Bon, alors les gens commencent à se connecter doucement. C'est un live, dernière minute tard. C'est un live à la Louisanne de dernière minute. Un live que j'annonce, je pense que j'ai l'annoncé après-midi, celui-là, au lieu de deux heures avant. Alors souvent, les lives, j'essaye de vous les annoncer d'avance. Cette semaine, je ne devais pas en faire. Mais j'ai choisi d'en faire un parce que j'avais des choses importantes à vous dire. Donc, bon, bien là, les gens arrivent un peu plus. Karine est là, coucou. Louise Beauchemin. Allô, Mirella. Bonsoir, James aussi. Marie-Josée est là. Doris. Clarine est là. Allô, Claire Hélène. Donc, alors, faites-moi des coucous, faites-moi des petits pouces et venez, si vous voulez, transférer ce live-là sur vos réseaux parce que les gens vont être très intéressés parce que j'ai à vous dire ce soir. Ce soir, on va marcher et on va reconnecter avec un niveau de lecture très intéressant sur le thème de notre année. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a eu deux thèmes cette année, l'année 2020. La première donnée qui était sortie en kiné est « Arrêtez de se mentir ». Oh, oh! Alors, c'est un sujet quand même chaud. Alors, « Arrêtez de se mentir » et j'avais demandé un outil dans le livre de la lumière que j'ai à côté de moi ce soir parce que je vais encore aller chercher une clé dans le livre de la lumière ce soir. Et j'avais demandé la clé pour « Arrêtez de se mentir » et étrangement, mais de façon totalement puissante et intéressante, la clé était « Donnez de l'amour ». Wow! Alors, nous ne sommes pas tout à fait revenus sur ça depuis. Alors, ce soir, on va aller voir comment tout ça est totalement d'actualité. Arrêtez de se mentir et donner de l'amour, totalement d'actualité. Donc, on continue. Je vais faire mes petits coucous. Ginette, Pierre, Guylaine, Gisseline est là. Allô, ma belle Gisseline, Madou. Voilà, alors, Jeanna, Jeannique est là. Je descends, je descends. Il y en a beaucoup. Là, ça s'est connecté rapidement. Sophie, allô, ma belle Sophie. Ça fait longtemps, longtemps, longtemps. Chantal Corbeil est là. Jojo Lefebvre aussi. Ça fait longtemps. Je descends. Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde. C'est sûr que j'oublie des fois de nommer des gens parce que je ne vois pas tout le monde qui se connecte. Donc, bonsoir. Donc, ce soir, on vient se revisiter avec un thème, avec un angle, je vous dirais très précis, notre thème de l'année qui était Arrêtez de se mentir et notre petit S. Et, mon Dieu, Arrêtez de se mentir et je vais vous amener dans Arrêtez de se mentir en lien avec notre petit S. Donc, j'ai mis en titre de live ce soir, Montez son taux vibratoire. Et j'ai mis en dessous, est-ce que vos émotions vous appartiennent réellement? Et c'est là qu'on va aller ce soir. On va aller voir cette grande question presque existentielle. Est-ce que nos émotions nous appartiennent réellement? J'ai eu, depuis mon live de la semaine dernière, avec mes trucs naturels pour accompagner l'espèce de virus qui nous entoure présentement. Et je vous faisais rire un peu en disant, on va attacher notre chameau. Et pour moi, c'est vraiment important présentement d'attacher notre chameau à plein, plein, plein d'égards. Les gens qui m'écoutent, qui n'ont pas écouté la semaine passée, vont dire, qu'est-ce qu'elle a avec son chameau aujourd'hui? Alors, vous irez écouter le live de la semaine dernière et vous allez voir tous les détails sur pourquoi je vous dis d'attacher votre chameau. En entrée en matière, je veux aussi vous dire que je vous avais promis la semaine dernière un document écrit avec tous mes recommandations naturopathiques, herboristerie, etc. sur les préventions présentement pour votre système immunitaire. Je l'ai fait. Je suis tellement fière de moi. J'ai réussi à le faire et mon équipe a fait un travail extraordinaire. Le tout va partir demain matin. Le document est prêt. Il est magnifique. Vous allez pouvoir l'imprimer. Vous allez pouvoir le mettre sur votre frigidaire où vous voudrez. Alors, vous n'aurez même pas besoin de retranscrire à la main tous les conseils que je vous ai donnés la semaine dernière. Tout est facilement imprimable. Là, j'ai vu les gens se connectent en ralou à l'eau, tout le monde. Et donc, tout est facilement imprimable. Mais vous ne pourrez pas le recevoir si vous n'êtes pas inscrit à mon infolettre, malheureusement. Ma seule façon de vous l'envoyer, c'est par courriel. Donc, j'ai mis dans le live en haut pour vous inscrire à mon infolettre. Cliquez sur ma page d'accueil de mon site internet louisanne.com. Vous déroulez, vous déroulez, vous déroulez un peu plus bas vers la page. Et ça va être marqué pour s'inscrire à l'infolettre. Donc, si vous vous inscrivez à l'infolettre ce soir, avant, et puis pour les gens qui m'écoutent en Europe, ça va partir à 8h demain matin, heure du Québec. Donc, ça va partir à 2h. Je ne suis pas bonne avec ça. Là, en Europe, présentement, ils dorment. Il est 2h du matin. Donc, vous avez le temps de vous inscrire si vous vous levez tôt demain, les Européens. Et tout ça va partir demain matin tôt. Alors, vous allez pouvoir juste l'imprimer. C'est facile. Les recettes sont toutes écrites. Les postologies. À l'ouette. Je vous répète que ce document-là concerne des adultes uniquement. Je ne m'aventurerai certainement pas à faire des conseils pour les enfants. Donc, pour les enfants, vous pouvez consulter naturopathes, herboristes et tout et tout. De toute façon, les enfants ne sont pas très à risque présentement avec le virus qui est là. C'était ma première annonce. Alors, le document part demain matin. Il est super beau. Je suis vraiment contente. Donc, ça, ça va vraiment nous aider à attacher notre chameau. Donc, on revient, on revient, on revient dans mon thème de la soirée. On revient dans « Monter son taux vibratoire » parce que ça, c'est important. Quand on veut attacher notre chameau, de monter notre taux vibratoire. Notre taux vibratoire, c'est la grande clé de tout. Quand on a un haut taux vibratoire, alors qu'on vibre à une fréquence élevée, c'est-à-dire qu'on vibre dans les émotions de fréquence élevée, c'est-à-dire amour, paix, joie, ça, ça vibre haut. Et pour monter notre taux vibratoire dans la période actuelle, des fois, c'est pas évident. Parce que beaucoup d'entre vous m'ont écrit en me disant « Ah, mais moi, ça m'affecte pas tant ce qui se passe autour de la Terre. Moi, j'écoute pas les nouvelles. Moi, je crois pas que ça se puisse. » Mais aussi, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit « Je vais vraiment pas bien. Je dors pas bien. Je me sens anxieux. J'ai beaucoup de fribilité intérieure. Je comprends pas trop. Qu'est-ce qui m'arrive? » Et ça, bien, vous pouvez peut-être venir me le dire. Comment vous vous sentez présentement? Parce que ce qui se passe, c'est que vous, je vous l'ai déjà dit, nous sommes tous connectés au niveau électromagnétique, énergétique. On est tous connectés. Donc, ne vous imaginez pas que tout ce qui se passe en Chine, en Italie, en Iran et ailleurs dans le monde présentement ne nous affecte pas. Cela nous affecte, dans le sens que nous impacte d'une certaine façon. Parce que c'est une grande énergie globale, la Terre. Je vous ai déjà parlé des égrégores. Quand il y a un égrégore, c'est une somme. Alors, un égrégore, c'est l'énergie qui se crée quand beaucoup, beaucoup de gens vivent une certaine chose. Présentement, les médias nous rincent les oreilles et les yeux avec des choses pas intéressantes du tout, totalement exagérées, avec, je vous dirais, presque de la mauvaise volonté. Je suis assez abasourdie de voir nos commentateurs de nouvelles, de voir nos journalistes supposément intègres et avec de la rigueur nous présenter ce qui se passe présentement sur Terre avec autant d'alertes inutiles et de stress inutiles. Donc, vous voyez un peu. Alors, ça, ça nous affecte, même si nous, on y croit pas, même si on veut pas. C'est une soupe. Nous sommes une partie de cette grande soupe énergétique d'habitants de la Terre. Et ça vient et joue. Je vais juste voir un peu qu'est-ce que vous me dites. Je me dis qu'elle a des étourdissements. Chantal me parle du changement d'heure, bien évidemment. Nina me dit, je n'ai plus d'énergie pour le reste de la journée. Mote. Tête. Déprimée, Pierrette. Je trouve les gens alarmistes. J'aime ton... Ah oui, mais oui, moi aussi, je trouve les gens très alarmistes. Ginette, même si j'ai attaché mon... Bon, je suis inquiète quand même. OK, Ginette, merci de le nommer. Je t'entends. C'est là que je vais vous amener. Parce que, même si on attache notre chameau, même si, je vous le dis, coupez les médias, coupez les médias. Ça n'a pas d'allure ce qu'ils sont en train de nous envoyer. Je trouve ça... J'aime mieux pas vous dire comment je trouve ça. Alors, j'aime mieux, moi, ce soir, vous ramener dans... On monte notre taux vibratoire. Et on vient connecter à la grandeur que nous sommes. Et on arrête de se mentir à cet effet-là. Parce que ça, je vous dirais que dans le thème « Arrêter de se mentir » que nous avons eu en début d'année, je vous dirais que le plus grand mensonge que l'on se compte à soi-même, c'est le mensonge sur notre petitesse. C'est le mensonge sur notre incapacité, si vous voulez, à avoir du pouvoir à l'infini sur notre vie. On est beaucoup dans l'attente de quelque chose extérieur. On est beaucoup dans le besoin de rassurance. C'est comme si tout notre pouvoir est remis à extérieur à soi. Alors, que ça soit Dieu, que ça soit les anges, que ça soit les archanges, que ça soit les maîtres ascensionnés, ou que ça soit les gouvernements, ou que ça soit les commentateurs de nouvelles, souvent, notre pouvoir, on le remet à un autre étage que nous. Et ça, ça fait partie du grand mensonge qu'on se compte. On se compte le mensonge de notre petitesse. Et là, je veux vraiment vous ramener là ce soir, vous ramener dans tout ce que j'ai ouvert avec vous dans les lives, dans la dernière année, où je vous rappelais, je nous rappelais, à quel point on était des êtres infinis, avec infiniment de pouvoir, avec infiniment de rayonnements et de puissances. Et que le jour où on va s'en rendre compte, oh my God, on va être capable de guérir notre corps de n'importe quoi. On va être capable de transcender des choses. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont lu le livre des maîtres, mais on peut se téléporter, on peut faire ce qu'on veut. On ne le sait pas. On pense qu'on est petit, on pense qu'on est contré, on pense qu'il faut toujours se référer. Et le grand jeu qui se joue présentement rallume tous nos boutons de petitesse. Parce que dès que la peur s'installe, la petitesse s'active. C'est automatiquement parce que la peur, c'est je ne suis pas capable, c'est je suis victime, c'est je suis soumis. Alors c'est là qu'il faut vraiment se ramener, se ramener, se ramener et se ramener. Donc il faut se souvenir de qui nous sommes. Et je vais vous donner un outil extraordinaire ce soir pour ouvrir ce chemin-là, pour commencer à toucher de plus en plus à la grandeur que vous êtes, à la grandeur que nous sommes. Donc comment se souvenir de qui nous sommes? De un, il faut le réaliser. C'est-à-dire qu'il faut l'accueillir, il faut l'accepter. Est-ce que vous acceptez votre grandeur? Est-ce que vous acceptez votre puissance? Est-ce que vous l'acceptez? Ou est-ce que vous êtes là, « Ouais, mais je ne suis pas sûre, pas moi, peut-être elle, pas moi. » Première étape, vous reconnaître dans votre infinie grandeur, vous-même. Pas attendre que quelqu'un vous le dise, pas vous reconnaître. Dans la puissance que vous êtes, dans l'infinie capacité que vous avez de manifester un corps en parfaite santé, une vie parfaitement alignée, des fréquences qui sont très hautes, c'est la balle et dans votre cas. Donc un, réaliser qui nous sommes. Trouver une place à l'intérieur de nous où ça va dire oui. Une place à l'intérieur de nous où trouver la place à l'intérieur de nous où ça dit non. Puis aller s'occuper de la place à l'intérieur de nous qui dit non. Ou qui dit oui, mais. Je vous rappelle l'histoire de ma grand-mère de la semaine dernière qui a dit à ma mère suite au diagnostic du cancer du médecin, « Voyons donc, j'ai le cancer, moi. Je ne veux pas le cancer. » Et elle a guéri parce qu'elle n'est pas rentrée dans peur, elle n'est pas rentrée dans la petitesse, elle n'est pas rentrée là-dedans. Donc, petit exemple en passant. Et ceci a fonctionné pour elle. Je ne sais pas que ça fonctionnerait pour tout le monde, mais elle était tellement assise dans sa puissance que c'était comme ridicule. Donc, réaliser qui nous sommes. Un coup qu'on l'aurait réalisé, il faut l'émaner. Il faut le laisser émaner autour de nous comme une onde. Soyez la goutte qui va émaner des cercles d'expansion autour de vous. L'émaner, c'est un, l'accepter, le reconnaître. Puis deux, c'est de juste dire, « Ok, étant donné que je suis cet être infini, avec infiniment de pouvoir, j'ai juste besoin de l'être. Je n'ai pas besoin de l'apprendre. Je n'ai pas besoin de prendre un cours. Je n'ai pas besoin de rien. J'ai juste besoin de l'émaner. » France me dit, « J'ai de la difficulté à le manifester de ce temps-ci. » « Bien, ma belle France, tu n'es pas toute seule. » Nous avons jusqu'à un certain point de la difficulté présentement à l'émaner à cause de cette soupe énergétique toxique dans laquelle nous baignons. Alors, de un, on s'extrait de la soupe toxique. Et de deux, on reconnaît notre pouvoir et on se met à l'émaner. Donc, le réaliser, l'émaner, puis juste être, ce n'est pas compliqué, émaner notre pouvoir. C'est juste être. Et si pour vous, être, ça veut dire manger quelque chose que vous aimez, bien, c'est correct. Si pour vous, être, c'est danser, danser. Si pour vous, être, c'est dessiner, dessiner. Si pour vous, être, c'est marcher, marcher. Si pour vous, être, c'est quoi que ce soit, faites-le. Faites la chose présentement dans votre vie que quand vous le faites, le temps passe comme ça. Quand on fait quelque chose, que le temps passe comme ça, on est dans notre être, on est dans notre infini pouvoir et on est totalement dans le moment présent. Donc, je vous invite à vous ramener, de vous ramener, de vous ramener. Et je vais vous donner un outil, là, vous n'oubliez pas, là, moi, je ne vais pas juste vous dire, faites ça, puis après ça, arrangez-vous avec vos troubles. Je vais vous donner des outils, un outil très important ce soir. Donc, sortir de nos prisons. Présentement, les médias, les gouvernements sont en train de nous enfermer. C'est ce qu'ils font, ils nous enferment. Ils nous enferment réellement, en quarantaine dans certains pays. Ils nous enferment psychologiquement, émotivement, dans tout le reste de la planète. Donc, on est en train d'être enfermés, on est en train d'être emprisonnés, emprisonnés dans nos peurs. Et tous nos boutons de panique, de cerveau reptilien, d'alerte de vie ou de mort, sont en train d'être activés. Ça, pouf, sortir de nos prisons. Réaliser qui nous sommes. Alors, défaire une chose à la fois. Défaire, défaire les pensées qui montent. Quand j'étais petite, que j'étais vraiment jeune, ma mère, elle nous disait, dès que vous avez une pensée polphone, là, enlevez-la, enlevez-la. Vous pouvez même faire un geste. Vous pouvez ramasser, là, toutes vos pensées polphone, là, puis foum! Enlevez-moi ça de vos jambes. Vous êtes capables de faire la différence. Oui, c'est ça, Isabelle, tu as tout à fait raison. Présentement, c'est comme des alertes de fou, de fou, de fou, de fou. Donc, arrêter de se mentir, je reviens avec notre thème, qui était arrêter de se mentir en lien avec se faire croire que nous sommes petits. À mon avis, c'est un des plus grands mensonges. Un des plus grands mensonges. Une chose que j'explique à mes étudiants et à mes clients, et que je me suis expliquée à moi-même depuis des années, c'est que toucher à notre grandeur, quand on est plein de toutes sortes de pollution énergétique, émotionnelle, c'est difficile. Toucher à notre grandeur dans une soupe toxique dans laquelle on baigne présentement, c'est pas évident. Parce que même, comme je l'ai dit au début du live, si vous dites « Oh non, moi je crois pas » ou comme, tu sais, je regarde les chiffres. Oui, les chiffres sont pas alarmants. Les chiffres ne sont pas alarmants. Mais c'est ce qu'on nous dit en double message. Alors, d'un côté, on nous dit « Les chiffres sont pas alarmants », puis de l'autre côté, on nous alarme au coton. Donc, on vient dans ce que moi j'appelle en fragmentation. Quand on vient en fragmentation, c'est qu'on devient comme un peu perdu. Et en plus, si on est pollué et qu'on marine dans la soupe toxique dans laquelle on est présentement, rien très, très fort pour nous reconnecter à notre grandeur. Donc, la question que je vous pose ce soir, c'est « Pensez-vous que vos émotions vous appartiennent? » Pensez-vous que quand vous avez tout à coup de la peine, c'est à vous. Pensez-vous que quand vous avez tout à coup de l'anxiété, c'est à vous. Pensez-vous que quand tout à coup vous avez de la colère, c'est à vous. « Pensez-vous que vos émotions vous appartiennent? » Alors, faites-moi donc des pouces si vous pensez que vos émotions vous appartiennent. Faites-moi des pouces si vous croyez que vos émotions vous appartiennent. On travaille sur nos émotions. On apprend à gérer nos émotions. On apprend à comprendre nos émotions. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce travail-là émotionnel. C'est comme à la mode présentement. Et la chose que je veux vraiment vous amener ce soir, en lien avec cette soupe toxique dans laquelle on marine tous, c'est que vos émotions ne vous appartiennent pas. En grande, grande, grande majorité. Et je vais vous donner des exemples. Et c'est très, 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 très logique. Et vous allez voir à quel point ça devient extrêmement urgent et pertinent de réaliser que nos émotions ne nous appartiennent pas, principalement dans une dynamique que nous avons présentement. Oui, Jacqueline, on est dans une marmite d'émotions. On est envahies, Marie-Josée, t'as raison. Lynn, tu dis, nous créons nos émotions. Je vais te dire mieux que ça, ma belle Lynn. On est parasité par les émotions des autres. Je vous ramène dans des enseignements que j'ai déjà faits et que vous savez probablement. Nous sommes des êtres énergétiques. On sent. Quand quelqu'un nous regarde dans le métro ou dans l'autobus, on se tourne, il y a quelqu'un qui est en train de me regarder. On sait quand quelqu'un pense à nous. On a le feeling que quelqu'un va nous appeler. C'est parce qu'on est connecté. Et parce qu'on est connecté, il y a des échanges. Quand il y a des échanges, ça rentre et ça sort. Ça veut dire que dans mon champ émotionnel, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans une journée. Il y a des choses qui sortent aussi. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans mes champs émotionnels. Et ce qui peut rentrer dans vos champs émotionnels présentement, c'est toute la soupe toxique. Peut rentrer aussi dans vos champs émotionnels quelque chose qui appartient à votre chum, quelque chose qui appartient à vos enfants, quelque chose qui appartient à votre voisin de table au restaurant, à la personne qui est en ligne devant vous ou en arrière de vous à l'épicerie. C'est-à-dire qu'on marine à la journée longue dans un restaurant vibratoire et émotionnel qui ne nous appartient pas. Oh! J'ai eu peur, moi, pendant des années, mais une peur phobique que mes enfants fassent la fièvre. Je me promenais partout avec un truc anti-fièvre et mon thermomètre d'enfant. Et j'étais folle. Je ne dormais pas de la nuit quand mes enfants faisaient de la fièvre. Elles faisaient un degré de fièvre. Louisan ne dormait pas de la nuit. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que la deuxième enfant de mon arrière-grand-mère est morte d'une fièvre subite en 24 heures. Ah! J'ai arrêté d'avoir peur à l'instant parce que j'ai réalisé que cette peur ne m'appartenait pas. Et je n'ai pas réalisé ici que ça ne m'appartenait pas. Mon corps l'a réalisé. Quand ma mère m'a parlé de cette histoire-là, de la mort subite de la soeur de ma grand-mère, quand elle était petit bébé, suite d'une fièvre, mon corps a eu un frisson. Tout le corps. C'était fini. Je n'ai plus jamais eu peur. Donc ça, c'est le genre d'émotion qui vient nous parasiter, qui ne nous appartiennent pas. Donc on a des trucs de notre lignée. Donc s'il y a des gens dans votre lignée qui ont vécu la grippe espagnole, peut-être qu'il y a des petites mémoires là qui ne sont pas à vous, des émotions qui ne sont pas à vous. J'ai déjà eu, moi, des symptômes physiques qui n'étaient pas à moi. J'ai eu la lèvre ici qui a ouvert d'un côté à l'autre parce que j'avais vu une de mes clientes cette journée-là qui avait la lèvre ouverte d'un côté à l'autre. J'ai déjà eu des douleurs extrêmes dans le ventre avec des symptômes assez dérangeants qui me disaient, « Maire, je vais devoir aller passer des examens. » Et un jour, j'ai réalisé que j'avais rencontré une de mes clientes au magasin et qu'elle m'avait raconté comment elle n'allait pas bien et j'avais pris ses affaires. Et c'est moi qui avais des symptômes. Et là, je me suis dégagée d'elle et pouf, ça a bien été. Je n'ai plus eu les symptômes du tout. J'ai eu des clientes au fil des années qui m'ont raconté qu'en ligne à l'épicerie, tout à coup, elles allaient super bien. Elles étaient là, « À l'épicerie, content! » « On va faire un beau souper! » En sortant de l'épicerie, à terre, vidée, je ne l'ai vraiment pas bien parce que, partie avec l'anxiété d'un, la peine de l'autre, la colère de l'autre, alouette. Donc, je ne m'avancerai pas dans des chiffres, mais je vous dirais que je crois profondément que la majorité de nos émotions ne nous appartiennent pas et que ça vient nous couper de notre grandeur parce qu'on est tout le temps plein, plein, plein de stocks. Alors, vous pouvez vous imaginer comment ça peut devenir lourd et pénible à porter, à porter, à porter. Donc, ça peut venir de la société, les émotions qui ne vous appartiennent pas, ça peut venir de votre famille, de vos amis, de vos ancêtres, ça peut venir d'une autre vie. Alors, nous sommes des antennes ultra-puissantes, on ne nous enseigne pas qu'on vit dans une soupe cosmique et que tout ça est très, 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 très volatil et que tout cela se promène et je crois que présentement, c'est essentiel qu'on s'en souvienne. On n'a pas de choix. Là, avec ce qui se passe dans les médias, ce qui se passe dans, je ne sais pas, dans vos cercles d'amis, dans ce qui se passe dans les conversations, dans les soupers d'amis, avec tous les événements qui sont annulés à travers le monde, que ce soit les événements sportifs, que ce soit les écoles fermées, que ce soit les universités fermées, que ce soit Alouette, vous le savez, tout ce qui se passe, je crois que ça devient très important de savoir qu'est-ce qui est à nous et qu'est-ce qui n'est pas à nous. Très, très, très important. Alors, je vous donne un devoir, si vous le voulez. Voulez-vous venir jouer avec nous, être capable de reprendre cette espèce de pouvoir-là qui est à reprendre définitivement. Isabelle dit, j'aime de plus en plus être seule chez moi. Je te comprends, ma belle Isabelle, mais ce n'est pas parce que tu es seule chez vous que tu n'es pas impactée par la soupe dans laquelle on marine. Tu l'es moins, mais tu l'es quand même. Je pense qu'on m'a transmis des émotions de c'est oui, ah oui. Bien, c'est ça. On a hérité tout le monde, plein, plein, plein d'émotions qui n'étaient pas à nous. Donc, mon truc pour vous, on veut sortir de la peur, là. On veut sortir de la peur. Donc, on va commencer par se nettoyer et se dégager de tout ce qui n'est pas à nous. Je vous invite dans les prochains jours à faire un test avec moi avec une méthode très précise. Je vous invite dans les prochains jours quand vous aurez une émotion, quelle qu'elle soit, je vous invite à vous dire « Est-ce que c'est à moi? » Et là, vous pouvez le savoir si c'est à vous. Moi, je le teste en kiné. Moi, quand j'avais, quand je faisais mon cours avec Kishori, il y a plus de 20 ans, Kishori nous disait toujours « Testez. » Testez si c'est à vous quand vous ne vous sentez pas bien, quand on est un extra sensible ou quand on est un peu connecté ou tellement de choses ne sont pas à nous. Donc, moi, ça fait plus de 20 ans que je teste « Est-ce que ceci est à moi? » « Est-ce que ceci n'est pas à moi? » Alors, le test que je vous donnerai présentement, l'indice ou l'outil que je vous donnerai pour savoir si c'est à vous ou pas à vous quand vous allez tester, si vous ne pouvez pas tester en kiné, c'est d'aller voir « Qu'est-ce que ça fait dans votre corps? » Quand vous avez une grande émotion ou une petite émotion et que vous la conscientisez, demandez-vous « Est-ce que c'est à moi? » Et si ça vient léger dans votre corps quand vous dites « Est-ce que c'est à moi? » ça veut dire que ce n'est pas à vous. Et si ce n'est pas à vous, vous allez juste dire « Retour à l'envoyeur » avec conscience. Wouche! Retour à l'envoyeur. C'est une onde que vous avez captée. L'onde, elle a fait un chemin. L'onde à ses doigts vient. Donc, on le renvoie à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur avec conscience. Facile de même. Donc, vous vous dites « Est-ce que ça m'appartient? » Ça fait léger à l'intérieur de vous ou des fois, les gens vont sentir une chaleur. Ça, c'est du léger. Les gens vont sentir une ouverture. Ça, c'est du léger. Ils vont sentir comme un courant d'air. Après ça, c'est du léger. Et quand vous sentez ça, du léger, vous dites « Retour à l'envoyeur avec conscience. » Alors, je ne vous dis pas de me croire. Je vous dis de l'essayer. Et je viendrai prendre de vos nouvelles. Vous pourrez l'écrire en commentaire sous le live. Vous, vous pourrez m'écrire. Vous pourrez l'écrire sur la page de Sélvier Ensemble. Mais je vous invite à jouer à ça pour essayer-le pendant minimum une semaine. Pendant minimum une semaine, soyez vigilant. Quand quelque chose passe, est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est léger? Si c'est léger, retour à l'envoyeur avec conscience. Si c'est lourd, c'est à vous. Quand c'est lourd, bien là, à ce moment-là, on peut se faire du EFT, on peut se faire du Ho'oponopono, on peut appeler un thérapeute, aller voir ce que c'est qui est là pour moi. Mais vous allez être surpris de voir à quel point ça va être léger plus souvent que lourd. J'ai vraiment hâte de vous entendre sur ça. Et là, ça va venir vraiment alléger la soupe dans laquelle on est. Ça, c'est mon premier outil. Retour à l'envoyeur dans les émotions. Est-ce que c'est à moi? Alors, faites-moi un pouce, faites-moi un cœur si vous avez compris mon truc de l'émotion qui n'est pas à moi ou qui est à moi. Alors, j'attends de voir qu'est-ce qui va passer. J'attends de voir... Là, les gens ne posent pas de questions. Peux-tu expliquer ce que tu veux dire quand tu dis retour à l'envoyeur avec conscience? Je veux dire, on va retourner l'émotion à l'envoyeur. On ne le connaît pas, l'envoyeur. L'envoyeur, ça peut être quelqu'un que tu as croisé à l'épicerie. Ça peut être quelqu'un que tu as entendu à la télévision. Ça peut être un membre de ta famille. Ça peut être ton voisin en face. Alors, retour à l'envoyeur, c'est peu importe à qui est cette émotion. Si elle n'est pas à moi, je la retourne à l'envoyeur avec conscience et que lui s'en occupe. Parce que quand ça va faire lourd pour vous, quand vous allez dire l'émotion est-elle à moi, quand ça va faire lourd, vous allez voir que quand ça fait lourd, c'est à vous. Là, c'est à vous de vous en occuper. Mais si ça fait lourd, c'est parce que ce n'est pas à vous. Peu importe c'est à qui, on ne le sait pas. Ça est infini. Alors, on fait retour à l'envoyeur. Ça va bien. Oui, essayez bien léger, bien léger. Bon. Alors, voilà. Alors, vous semblez à vous saisis. Alors, je suis contente. Alors, voilà pour mon petit truc. Pour sortir, ça va monter votre taux vibratoire. Beaucoup, beaucoup. quand on commence à se dégager des émotions qui ne sont pas à nous, notre taux vibratoire fait ça, comme ça. Et vous allez voir l'infinie différence dans votre énergie. Et ça, ça va être une très bonne façon d'arrêter de vous mentir. Vous vous souvenez que dans notre thème de l'année qui est arrêté de se mentir, il y avait la deuxième donnée qui était donnée de l'amour. Alors, je crois présentement que dans la vague de peur dans le rinom, je crois que donner de l'amour présentement est très important. Alors, je vous invite à donner de l'amour à la terre qui nous habite. Moi, je crois que Gaïa est un être vivant. C'est ça la différence entre la terre. Souvent, quand on dit Gaïa, c'est qu'on reconnaît que Gaïa est un être vivant en soi. Alors, Gaïa, présentement, elle ne doit pas être très contente d'être heureuse de ce qui se passe. Elle doit avoir beaucoup de lourdeur. Donc, on peut donner de l'amour à la terre. On peut donner de l'amour aux arbres. On peut donner de l'amour aux gens qu'on croise en auto. On peut donner de l'amour aux gens proches de nous. On peut donner de l'amour aux animaux. On peut donner de l'amour à qui vous voulez. Et ça, le mouvement de donner de l'amour va aussi monter votre taux vibratoire et va vous remettre dans la connexion avec votre grandeur. Et c'est là qu'on s'en va. On s'en va d'en reconnecter votre grandeur. Très important. Alors, on va aller trouver dans le livre de la lumière qu'est-ce qui pourrait être intéressant comme, je dirais, un complément. On va dire ça comme complément à ce que je vous amène ce soir. Alors, je vais tester toujours, jeter ça avec mes doigts, ce coup-là. là, j'ai tellement de papiers, moi, dans mon livre de la lumière que je ne sais plus jamais, attendez, 250, 62, il y en a d'autres, 72. OK, il y a 272 thèmes dans le livre de la lumière. Alors, je vais me connecter à vous qui m'écoutez ce soir, à vous qui allez écouter ce live parce que dans l'énergie, le temps n'existe pas. et on va tester quel est le meilleur message du livre de la lumière face à ce que nous vivons, face au thème que je vous ai amené ce soir. Donc, on y va. Alors, il y a 272 textes. On va aller chercher le plus pertinent, le plus puissant, le plus important à entendre pour nous, pour nous accompagner dans cette étape-là qui est là. Alors, on y va. 272. Est-ce que c'est avant 100? 100? Avant 200? Avant 300. Alors, on est entre 200 et 272. On est à 210. 20. On est dans les 210. Avant 210. Après 210. 210. OK. On est à 210. 211. Ça teste 211. Je vais me contre-vérifier. C'est 211 à... 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur 10. On est à 211. Aucune idée. Qu'est-ce que c'est? Alors, on va aller voir. Le 211 s'appelle la maison intérieure. J'ai aucune idée. Alors, je vous lis. 211, la maison intérieure. Je lis dans vos pensées. Je sais que la plupart du temps, vous êtes malheureux, tourmentés par l'idée que chaque personne devrait attacher une grande valeur à son essence et que vous n'avez pas le temps de le faire. Vous trouvez rarement du temps pour vous et lorsque vous en avez, il est rare que vous en profitiez. Vous avez trop d'attentes et beaucoup trop d'anxiété et de culpabilité. Je devrais être en train de faire autre chose. Il y a tellement de choses importantes à faire. Pensez-vous angoissé. Vous ne comprenez pas que votre essence considère le peu de temps que vous avez pour vous comme précieux. Il est temps d'aller dans votre jardin d'hiver, de passer au crible toute l'information émotionnelle qui se trouve, quand même, et de la ressentir, de la ressentir et de la ressentir et de vous demander si c'est à vous. Comme vous n'êtes pas capable de mettre en pratique ce processus consistant à passer du temps avec vous-même, la vie avance et vous pousse dans un puits sans fond où il n'y a que solitude et ténèbres. Je sais, c'est aussi ce que je lis dans vos pensées. Eh bien, la seule chose que je peux vous dire à ce stade est commencer à nettoyer cet espace obscur. Commencez à le dépoussiérer. Ceci est votre plus profonde demeure, ceci est votre marque de fabrique et c'est votre domicile quotidien. C'est très bon. Il fait noir, oui, c'est sale, oui, des siècles et des siècles d'abandon. Les arbres sont desséchés et les légumes des jardins sont morts. Vous allez devoir tout replanter. Vous allez devoir tailler, arroser, fertiliser et émener. Vous allez devoir tout purifier avec votre douleur. Vous serez émus, vous serez à fleurs de peau, vous serez conscient de qui vous êtes et je vous promets, que vous vous renouvellerez une nouvelle fois. Vous donnerez vie à vos propres fondations, vous utiliserez votre propre pain pour vous nourrir et vous éluciderez ce que vous êtes et vous vous transcenderez. Je vous parle de la vie des maîtres. Et vous vous illuminerez. Et quand tout ce travail sera accompli, quand tous les fantômes seront chassés, vous saurez que vous avez réussi. Vous lèverez les yeux et laisserez échapper un cri de gratitude qui fera écho partout dans l'espace. Et vous, vous verrez et vous vous ressentirez. Et vous saurez à quel point vous êtes amour. Et vous aurez une idée précise de ce qu'est la grandeur de la communion. et vous saurez que vous êtes guéris. Quoi ajouter d'autre? C'est parfait. C'est pile poil ça. C'est exactement ça. Donc, c'est de ça que je vous parlais ce soir. On dépoussière, on fait le ménage, on allège et on se reconnecte à notre grandeur. Ne laisse pas prendre dans la folie extérieure. On reste à l'intérieur de notre maison, notre temple et on monte notre fréquence. Alors, je trouve que c'est quand même extrêmement intéressant que c'est ce thème qui a testé. Je n'avais jamais touché ce thème dans le livre La Lumière. Je ne savais pas qui était là. S'il y a des gens nouveaux parmi nous ce soir qui ne connaissent pas ce livre, c'est un livre magnifique avec plein, plein de textes d'inspiration extrêmement puissants. J'adore ce livre-là. Je m'y réfère quand même très, très, très souvent. Alors, on y va. Si vous voulez avoir la recommandation que je vous ai faite la semaine dernière, vous vous inscrivez à mon infolette là et vous allez recevoir un courriel demain matin avec toutes les recettes que vous allez pouvoir imprimer. Yeah! Alors ça, c'est à vous. C'est pour toujours. Vous en profitez. Je vais animer la seule journée s'élever ensemble de ce bloc-là pour moi de mon année qui est de septembre à juin. Ça, c'est mon année où je travaille. L'été, je m'envoie de la Madeleine. Donc, le seul événement s'élever ensemble de l'année sera le 2 mai à Montréal. Je nous souhaite une rencontre où tous pourront être présents, qu'on pourra se déplacer, qu'on pourra aller communier ensemble à notre grandeur parce que s'aimer est la première clé à connaître à notre grandeur et on va vraiment activer l'amour de soi cette journée-là du 2 mai à Montréal. Je vais toujours, comme d'habitude dans les événements s'élever ensemble, avoir mon équipe de thérapeutes avec moi l'année dernière. Je pense qu'on a eu jusqu'à 14 thérapeutes où vous allez être accompagnés en sous-groupe. Le matin, je fais des enseignements et l'après-midi, vous avez vraiment des clés personnelles dans des tout petits groupes et je suis en train de vous préparer une surprise pour cette journée-là qui sera extraordinaire. Il y a déjà des gens d'inscrits. Je vous rappelle qu'il y a 100 places maximum. Donc, si vous vous dansez et vous vous êtes connectés à la puissance de l'expansion en groupe, ça va être une rencontre extraordinaire pour s'élever ensemble qui ont eu lieu par le passé. Donc, vous avez tous les liens. Vous allez avoir les recettes demain. Faites mon truc. Est-ce que ça m'appartient? Sinon, parce que là, on est dans une soupe. On est dans une soupe. Alors, c'est un live à propager, un live à faire circuler. le taux vibratoire du plus grand nombre monte pour venir finalement essayer. Mon Dieu, c'est notre but de mettre le point zéro et de venir neutraliser tout ce qui est là, qui nous pollue toxiquement. on dirait, j'ai fait une petite vase. Alors, on se lève le taux vibratoire, on s'occupe de soi, on est dans la maison. Alors, ce fut une joie de partager encore avec vous ce soir. Je ne sais pas quand sera notre prochain rendez-vous. J'y vais encore de façon très, très, très spontanée. Alors, plus nous serons à monter notre taux vibratoire, plus ça fera une immense différence. Donc, parlez-en et on va faire une vague ensemble, une immense vague pour venir mettre tout ça au point zéro et ramener le calme, la paix sur cette magnifique planète qui est notre maison. Alors, à nous, nous en occupez. Alors, bonsoir tout le monde. Je vous embrasse et je vous dis merci, merci d'être là. Merci de continuer et de contribuer avec nous. Bye! À bientôt! À bientôt!